Que le Seigneur nous bénisse au chemin. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remportez-le en bas. Tu m'offres chaque jour ton effaillible amour. Toi qui as fixé le coup des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les yeux, protéger par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton effaillible amour. Toi qui as fixé le coup des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a rajouté. Tout ce que je suis, le bien de toi, enfin je te nourris. Tu m'offres chaque jour ton effaillible amour. Toi qui as fixé le coup des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le coup des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Auquel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait réellement changé. De l'avoir ici, pas à vous maître. 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 Il nous apporte la victoire. La victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière. De l'avoir ici, pas à vous maître. De l'avoir ici, pas à vous maître. Du rédempteur, du rédempteur. Qui vint à nous, qui vint à nous. Du haut des cieux, du haut des cieux. Et nous sauvons du destructeur. Vers l'avenir, marchons sans crainte. Mais sans soucis du lendemain. plus de l'avoir. Tu as au pied dans l'empreinte. Tu as au pied dans l'empreinte. Tu es uie sur notre chemin. Chantons, 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 chantons. Dans le coeur joyeux, dans le coeur joyeux. Le grand amour, le grand amour, du rédempteur, du rédempteur, qui vint à nous, qui vint à nous, du haut des cieux, du haut des cieux. Et nous sommes âmes du destructeur. Dans le ciel, 298. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui et dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. A toi seul, la gloire, reviens bientôt Emmanuel. Nous avons, nous avons, oui, la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. A toi seul, la gloire, reviens bientôt Emmanuel. A toi seul, la victoire. A toi seul, la victoire. Nous vivons avec Jésus, la victoire. A toi seul, la victoire. La victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel A toi seul la gloire Au cœur, bientôt Emmanuel Péché, travaux et souffrances Ce seront vies pour toujours Devant sa sainte présence Nous chanterons son amour Nous avons, nous avons, oui la victoire Nous vivons avec Jésus dans le ciel A toi seul la gloire Au cœur, bientôt Emmanuel Combattons avec courage Attendant ce jour heureux Et chantons malgré l'orage Nous serons victorieux Nous avons, nous avons, oui la victoire Nous vivons avec Jésus dans le ciel A toi seul la gloire Au cœur, bientôt Emmanuel Nous avons, nous avons, oui la victoire Nous vivons avec Jésus dans le ciel A toi seul la gloire Au cœur, bientôt Emmanuel Nous avons, nous avons, nous avons la victoire Nous vivons avec Jésus dans le ciel A toi seul la gloire Au cœur, bientôt Emmanuel A toi seul la gloire Ville de perles et de lumières Le chantant Le chantant C'est le 45A dans les phares Numéro 45A dans les phares Ville de perles et de lumières Ville de perles et de lumières Résistance sûre et hauteux Personne n'a encore su terre C'est un peu plus content Mais ça Oh la 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 L'amour de Dieu Oh oui l'amour est clair C'est sera l'agneau C'est sera l'agneau lui-même Cette ville hospitalière R la nourrit Jésus C'est là où la gloire apporte Dieu Où l'arbre de vie Fleurit Où le fleuve de vie Non En dehors de ses flots Ce saint-tapis Oh la 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 L'amour de Dieu Oh oui l'amour est clair C'est sera l'agneau C'est sera l'agneau lui-même C'est une ville hospitalière C'est une ville hospitalière Erre la Nouvelle, Jérusalem Quand les pèlerins arrivent Épuisés de grands déserts Aux fontaines des eaux vives Il veut qu'un repos cœur est offert Oui, la, 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 l'amour de Dieu est clair L'amour est clair, ce sera l'agneau Ce sera l'agneau lui-même Cette ville hospitalière Erre la Nouvelle, Jérusalem Oh, la, 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 l'amour de Dieu Oh, oui, l'amour est clair Ce sera l'agneau, ce sera l'agneau lui-même Est-il au suite à l'agneau Erre la Nouvelle, Jérusalem Oh, quelle joie bientôt sur terre Grand Jésus sera présent Cette ville, Jérusalem Cette ville, Jérusalem Oh, la, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Viens Seigneur nous parler encore ce soir Viens Seigneur nous fortifier Parce que nous en avons réellement besoin Merci pour ta protection Tout au long de la journée Tu nous as gardé Que ton nom soit loué Que ton nom soit exalté Merci pour ton serviteur Et ton pasteur Que nous te confions encore ce soir Seigneur Puisses-tu toi seul le conduire en toutes choses mon Père Prends le contrôle car il est à toi C'est ton instrument Fais de lui ce que tu veux aussi mon Sauveur Nous nous disposons simplement entre tes mains Toi le bon berger Toi le potier Toi le grand roi Toi notre Seigneur Toi notre Maître Seigneur Prends le contrôle de nos vies Fais de nous ce que tu veux Ce que tu veux Ordonne Fais et dispose Toutes choses selon ta volonté Dans le nom merveilleux De notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Nous t'avons ainsi prié Et remercié Père Amen Que le Seigneur Nous bénisse richement Levons-nous s'il vous plaît Nous allons lire un psaume Que le Seigneur soit réellement béni Nous lisons dans le livre des psaumes Au chapitre 27 Psaume chapitre 27 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 27 L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se compait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serais malgré cela plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera dans son tabernacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent Je ferai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'éternel Éternel écoute ma voix Je t'invoque Épitez de moi Et exauce-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache pas ta face Ne repousse pas Avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Amen Notre Père Céleste Et notre Dieu Nous voulons te remercier encore Pour ta parole Puisses-tu réellement Seigneur notre Dieu Nous fortifier Et nous éclairer encore Ce soir notre Dieu Je remets ton serviteur Dans ton pasteur En tête de main Père Nos âmes ont réellement Faim et soif de toi Tu es celui Qui connaît nos besoins Tu sondes nos cœurs Tu connais la profondeur De nos vies Voilà pourquoi Nous nous tenons simplement Assujettis à toi Prends le contrôle Dirige toutes choses Selon ta volonté Dans le nom De Jésus Christ Notre Seigneur Nous t'avons ainsi Priez Père Amen C'est encore L'Ancien Saint-Esprit Et Satan Ne peut l'approcher C'est pourquoi Les peuples le craignent Mais il est si bon pour moi Donne-moi l'ancien évangile Et il est si bon pour moi C'est la vérité Notre Père Céleste Et notre Dieu C'est ce que nous voulons C'est ce que nous désirons C'est ce que nous cherchons C'est à quoi nous soupirons Aussi de tout notre cœur Alors que nous voyons Les temps avancer Les éléments Les éléments aussi S'est déclenchés De plus en plus Rélisant réellement Combien ton évangile à toi Dans sa pureté Dans sa totalité Seigneur Dieu Est d'une grande importance Pour chacun de nous En tant que croyant Aujourd'hui Père Oh Dieu Comme Oh Dieu Mon précieux frère La lutte a léant Parle-tour Que tu es notre lumière Mon bien-aimé Père Céleste Nous voyons que réellement Père Ta lumière à toi Nous en avons tellement besoin Et c'est vrai Père Dieu C'est un temps Où nous avons vraiment besoin D'être davantage éclairé par toi D'avoir effectivement aussi L'assurance du marché D'être conduit par toi Notre Dieu Tu es vraiment le Dieu Dont nous avons encore davantage besoin Père Oh Dieu Dans ces temps difficiles Mon bien-aimé Père Céleste Parce que tu es notre lumière Que nous éclaire Tu es aussi notre guide Mon roi Et tu es celui aussi Qui nous montre davantage Le chemin En fait que nous aurez l'assurance Bien-aimé Pâté Vissant De pouvoir marcher avec certitude Ce soir nous voulons te dire encore Merci de nous avoir rassemblés Père Oh Dieu Oh Dieu Pour le changement des quantiques Merci encore pour la consolation Mon bien-aimé Pâté Vissant Merci encore pour le soutien Et le secours Que tu nous cèdes de voir davantage Nous apporter Père Oh Dieu C'est vrai Qu'il est vraiment bon D'être dans ta maison A toi mon bien-aimé Pâté Vissant C'est là où Nous nous sentons aussi Consolés Et fortifiés encore davantage Par ta parole à toi Mon bien-aimé Pâté Vissant Par la foi Qui vient de nous entendons Mon bien-aimé Pâté Vissant Qui est ta parole à toi Mon bien-aimé Pâté Vissant Oh Dieu Parce que la Bible dit La foi vient de ce qu'on entend Pâté Vissant Nous te remercions Merci Pâté Vissant Oh Dieu Pour se privilégier encore davantage D'être encore ce soir En ces lieux Pour les choses des quantiques Qui ont été chantées On a élevé aussi la voix Devant toi Mon bien-aimé Pâté Vissant Pour te remercier Et aussi pour te demander Grâce pour entendre aussi Ta voix Toi encore ce soir Sois béni Et sois glorifié encore Pour ton amour et ta bonté Souviens-toi De nos frères et soeurs Qui sont aussi en connexion Dans différents endroits Où ils sont encore aujourd'hui Mon bien-aimé Père Saint Parce que nous voulons Qu'ils soient aussi bénis Tous ensemble Avec nous ensemble Mon bien-aimé Pâté Vissant Qui sont aussi fortifiés Consoler aussi Mon bien-aimé Pâté Vissant Parce que tu es réellement Notre Dieu Notre Consolateur Sois béni Et nous t'avons ainsi prié Au nom de Saint-Denis de Christ Amen Que le nom du Seigneur Notre Dieu soit béni Qu'il soit glorifié Vous pouvez vous asseoir Et nous sommes reconnaissants À notre Dieu De ce que chaque jour Qui passe Nous montre qu'effectivement Que nous nous rapprochons De ce que le Seigneur Notre Dieu A eu à pouvoir aussi Faire comme promesse C'est-à-dire que Sa promesse de pouvoir Revenir Pour pouvoir chercher Effectivement Ceux qui sont à lui Comme nous l'avons eu A pouvoir le lire aussi Dans le psaume Au chapitre 27 Qui nous a été lu Verset 4 Il dit Je demande à l'éternel Une chose Que je désire ardemment Ça c'est une chose Qu'il désire ardemment Ce n'est pas des buildings Ce n'est pas de l'argent Ce n'est pas de l'or Effectivement Je dis ce que je désire Effectivement Ce que je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car il me protégera Dans son tabernacle Au jour de malheur Et il me cachera Sous l'abri De sa tente Et il m'élèvera Sur un rocher Et déjà ma tête S'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent Amen David pouvait s'écrier En disant que Je suis donc dans la joie Quand on me dit Allons donc Dans la maison De l'éternel Nous nous trouvons Tellement si bien D'être réellement Dans la maison Du Seigneur Là où le Seigneur Notre Dieu Nous parle Effectivement C'est pour ça Qu'il avait toujours Été important Même pour Les enfants d'Israël Dont on avait eu A pouvoir Réellement aussi Recommandé Comme L'annonce était sortie En fait L'annonce était sortie Du roi Darius Qui disait Qu'effectivement Que le Dieu du ciel M'a recommandé Lui rebâtir Effectivement Une maison Effectivement Là à Jérusalem Donc tout celui Qui est de son peuple Qui est de son peuple Eh bien Qui puisse s'élever Pour aller réellement Bâtir effectivement Cette maison Et Il fallait que ce soit Seulement Ceux qui sont De son peuple Qui se sont sentis Concernés Et lorsqu'ils sont Donc rentrés Ils n'ont pas Allé n'importe où Ils ont bâti Ils ont cherché Effectivement L'ancien fondement Sur lequel Effectivement Le temple A été donc Bâti Parce que Ce qui a été fait Par Cet homme de Dieu Effectivement Solomon C'est que Les seigneurs Lui avaient réellement Aussi montré Et qu'il savait Effectivement Surtout David aussi Parce que les seigneurs Lui en avaient parlé Et lui avaient montré Effectivement L'endroit Et ce n'était pas N'importe quel endroit Effectivement Qu'il fallait Aller réellement Aussi bâtir La maison De l'éternel C'était l'endroit Que Dieu avait choisi C'est cela Sur le mot Que le seigneur Allait montrer Effectivement A Abraham A l'endroit Où il avait montré A Abraham Pour qu'il puisse Monter Effectivement En fait Offrir Effectivement Son fils Comme sacrificé Et c'est dans cet endroit Effectivement Sur l'heure d'Orna Vous savez comment Aussi David A veillé A pouvoir aussi Acheter l'endroit Cet endroit Effectivement Qui a été donc Montré par le seigneur Et c'est là Sur l'une des collines Effectivement La montagne Là où c'était Et c'est là Effectivement Que le fondement A été donc posé Et le temple A été donc élevé Donc Il ne pouvait pas Le faire n'importe où N'importe quel endroit Effectivement Il fallait que ce soit Simplement L'endroit Que le seigneur Notre Dieu Avaient réellement Choisi C'est pour ça Que nous pouvons aussi Comprendre une chose Qui est très importante C'est que Le seigneur Notre Dieu Lorsqu'il a eu A pouvoir parler En disant que De deux qui seront Dans un lit L'un sera pris L'autre sera laissé De deux qui voudront Ensemble L'une sera prise L'autre sera laissé Les deux qui seront Dans un champ L'un sera pris L'autre sera laissé Et les disciples Ont posé la question De pouvoir savoir Où serait-ce Seigneur Et le seigneur A répondu en disant Là où se trouvera Le corps C'est là Que s'assembleront Donc les aigles Nous comprenons Effectivement Qu'on ne peut pas Se rassembler A l'endroit Où nous nous voulons On ne peut pas Faire ce que nous voulons C'est important Que vous prétiez L'attention A la parole de Dieu Que vous écoutiez Parce que parfois Parce que parfois Vous attendez Que je puisse vous dire Ce qu'il en est Aujourd'hui Donc suivez simplement La parole de Dieu Écoutez la parole Alors c'est important De pouvoir comprendre Qu'on ne peut pas Réellement aussi Se mettre Là où on veut Faire ce qu'on veut De la manière Dont on veut Qu'on voit Les choses Effectivement Dieu que nous servons Est un Dieu De principe Et comme il est Des principes Effectivement Et puis nous devons Les laisser nous conduire Comme il veut Comme il est Des principes Effectivement Eh bien Il a toujours Il ne fait jamais Les choses Dans les désordres Dieu a toujours Fait les choses Dans l'ordre Et l'ordre Et c'est pour ça Il n'attend pas Que nous Nous lui imposons La manière De pouvoir Qu'il fasse les choses Et puis comme J'ai toujours Il a pu Les dire Certainement Dans ce temps Où Dieu nous a accordé La grâce De passer aussi Par des moments Tellement difficiles Nous devons apprendre Maintenant A pouvoir Servir le Seigneur Selon sa pleine volonté Dans son ordre Effectivement Dans le principe De pouvoir Respecter Les choses Quand nous sommes Dans la maison Du Seigneur Et nous devons aussi Être dans un état D'esprit Seigneur Nous le laissons Conduire par toi Mais parce que Nous avons fait Les choses A notre manière Maintenant Nous voulons Que toi Tu fasses Les choses Comme tu le veux Plus revenir A des pensées On doit commencer Par nous dire D'abord c'est ci On doit faire C'est ci On doit faire cela Non C'est important Que vous compreniez Que les choses Ne sont plus Comme auparavant Les choses Doient être que Nous attendons Simplement Comme Dieu veut Comment il voudrait A quel moment Il veut Effectivement Personne ne peut plus Dans ses pensées C'est ça Donner des ordres A Dieu Pour dire Mais c'est pas comme ça Qu'on pouvait faire On pensait Qu'on allait commencer Comme ceci Non Maintenant je pense Qu'il est nécessaire Que nous comprenions Que nous devions Nous laisser Effectivement Entre les mains Du Seigneur Et conduire Comme lui le veut Effectivement Donc Il a dit Là où se trouve Le corps C'est certainement Là où doivent S'assembler Les aigles Donc c'est à dire Qu'il y a un lieu De rassemblement Que le Seigneur Notre Dieu A eu à pouvoir Réellement Pour voir Pour que Tous ceux Qui sont Réellement A lui Et qui doivent Être effectivement Et qui sont Écli aussi Dans le programme Du Seigneur Mais Ils doivent réellement Être ramenés À ceux qui soient Dans l'endroit Que Dieu lui-même A agréé Pour que Dieu maintenant Puisse aussi Les agréer Donc il faut Que nous soyons Dans l'endroit Où Dieu a voulu Que nous soyons Et ça c'est d'abord C'est ce qu'on appelle L'obéissance Parce que vous ne pouvez pas Vous mettre Où vous voulez Et dire Seigneur maintenant Fais ce que tu veux Faire avec moi Mais il ne peut pas Faire ce qu'il veut Faire avec toi Aussi longtemps que toi Tu n'as pas eu À pouvoir faire d'abord Ce que lui veut Que tu fasses Parce qu'on ne peut pas Réellement Demander à Dieu De pouvoir se soumettre A nous Dans notre marche Effectivement C'est à nous De pouvoir nous soumettre Effectivement A Dieu Dans la marche Effectivement Qu'il a eu À pouvoir dresser Donc pour que Nous puissions bénéficier Effectivement aussi De la promesse De Dieu Dans tout ce qu'il a eu À pouvoir promettre Effectivement Nous devons être Pas dans l'endroit Que nous nous voulons Mais dans l'endroit Que Dieu a eu À pouvoir réellement Aussi promettre Effectivement A nous c'est Que nous devons Nous retrouver Dans cet endroit Effectivement Nous réalisons Que dans la marche Avec le Seigneur Lorsque les enfants Ils avaient effectivement Marché avec lui Ils ne pouvaient pas Se réaliser effectivement Qu'ils avaient un Dieu Qui savait effectivement Très bien Ce qu'ils voulaient Et la manière Dont ils voulaient Effectivement Que les choses soient faites Effectivement Ils pensaient Qu'ils pouvaient Instruire Dieu Dans leur façon De pouvoir faire les choses Et c'est pour ça Que lorsqu'il les a fait sortir De l'Egypte Ils ont conduit Effectivement Devant la mer rouge C'est sûr et certain Qu'ils ont murmuré Mais nous on n'attendait pas Que les choses seraient Comme ça Effectivement L'homme a toujours tendance A pouvoir penser Qu'il connait mieux Que Dieu Qu'il peut Instruire Dieu Effectivement Mais le Seigneur Lui Il n'est pas quelqu'un Qui peut apprendre De nous En fait des choses Et ils se sont trouvés là En disant Ils ont commencé A murmurer Quand Moïse Mais cet homme Il n'a pas la stratégie Effectivement De choses Mais Moïse Effectivement La grâce qu'il avait C'est qu'il était Au pays sans A Dieu Et il s'est laissé Conduire effectivement Par Dieu Sans penser A pouvoir réellement Aussi Être dans la même pensée Que le peuple C'est pour ça que Quand Dieu l'a conduit Effectivement A cet endroit Il a été là Jusqu'à arriver Devant la mer rouge Effectivement Lui il n'a pas murmuré Mais le peuple bien sûr A murmuré C'est pour ça que Le Seigneur a dit Effectivement Mais pourquoi Tout s'écrit Effectivement Pourquoi ces gens Crient Pourquoi ces mérots Effectivement Ah nous allons mourir ici Parce qu'on voit Pharaon là Parce que l'armée Et puis devant nous C'est la mer rouge Effectivement Où est-ce que Nous allons aller Effectivement Or Dieu savait Très bien Ce qu'il faisait Il est d'une sagesse Tellement extraordinaire Que nous nous devons Simplement nous humilier Et nous approcher Effectivement De lui Effectivement De la manière Dont il veut Que nous puissions Nous approcher C'est quelque chose Est tellement si important Pour nous Comme je l'ai dit tout à l'heure Effectivement Que ils ont S'en retourner Ils n'ont pas voulu Aller bâtir La maison de Dieu Quelques passagers De la maison du Seigneur C'est l'endroit Où Dieu doit exercer Effectivement Répondre les prières Effectivement Comme il l'avait fait Avec Solomon On ne peut pas Arriver à pouvoir Les faire à un autre endroit Que l'endroit Que Dieu avait choisi Et qui avait été Effectivement L'endroit Sur lequel Les temples avaient été bâtis Donc ils ont Rebâti Effectivement Sur le fondement Qui avait été donc posé Il a chanté tout à l'heure Effectivement Donnons-nous donc L'ancien évangile Et cet ancien évangile Effectivement On ne peut pas Précher autre chose Que cet ancien évangile Que le Seigneur Notre Dieu Lui-même Parce que L'apôtre Paul a dit Mais j'ai posé Les fondements Comme un sage architecte Effectivement Et c'est lui qui m'a dit Faites attention Mais il n'y a pas Un autre fondement De poser Si ce n'est que Le Seigneur Jésus-Christ lui-même Donc Nous devons Avoir ce principe Effectivement Dans notre français Dans notre marché Effectivement aussi Et surtout Dans notre relation Encore davantage Avec le Seigneur Notre Dieu Dans les livres De Jacques Je voudrais bien Que nous lisons cela Jacques au chapitre 1 Je pense C'est cela Jacques au chapitre 1 Voilà Je crois que c'est C'est après Les hébreux Jacques au chapitre 1 C'est ça ? C'est ça ? Voilà Jacques au chapitre 1 Nous lisons A partir Du verset Verset 19 Jacques chapitre 1 Verset 10 Il dit Sachez-les Mes frères Bien-aimés Ainsi que Tout homme Ainsi que tout homme Soit donc prompt A écouter Lent A parler Lent A se mettre En colère Car La colère De l'homme N'accomplit pas La justice De Dieu C'est pourquoi Rejetant Tout souillir Et tout Débordement De méchanceté Recevez Avec douceur La parole Qui a été plantée En vous Et qui peut Sauver vos âmes Amen Notre Père Céleste Et notre Dieu Nous voulons Te dire encore Merci Pour la grâce Et les privilèges Que tu nous as donné De pouvoir Nous retrouver encore Ce soir Dans ta maison A toi Oh Dieu Tu connais Nos cœurs Ce soir Combien La tristesse Remplit le cœur Mais nous te remercions Parce que tu es Celui qui console Aussi encore En ce temps Où nous vivons Sois béni Pour ta bonté Sois béni Pour ton amour Et ta grâce Et tes grandes compassions Pour ce que toi Tu es pour nous Père Dieu C'est pourquoi Nous nous tenons Encore devant ta face Pour implorer ton soutien Ton secours Pour la parole Que nous voulons entendre Père Oh Dieu Merci encore De ce que tu as donné un jour Comme celui-ci Nous pouvons nous rassembler Dans ta maison Et pouvoir également Aussi avoir la grâce D'entendre ta voix Père Merci Parce que toi Qui conduis les choses Comme tu le veux Et nous te remercions Pour cela Père Sois béni Et glorifié Car nous t'avons Ainsi prié Au nom de Dieu Christ Amen Vous pouvez Vous asseoir Nous réalisons Que cet homme ici Nous parle Et cet homme de Dieu Donc l'apôtre Jacques Et qui nous parle Et qui nous montre Effectivement aussi Les choses De la manière A ce que les croyants Puissent regarder Les choses De la bonne manière Et aussi Apprendre effectivement A pouvoir Vivre et marcher Surtout avec Celui qui les a Réellement appelés Et aussi De comprendre Effectivement aussi Qu'ils sont donc Réellement aussi Surtout comme nous l'avons Parlé l'autre fois Qu'il est vraiment La volonté Parfaite De celui Qui nous a appelés Et quel est réellement Le désir aussi De l'appel Qui s'attache A cet appel là Effectivement De celui qui nous a appelés Pour nous En réalité aussi Et c'est dans cette écriture Effectivement Où nous montre Effectivement La manière Dont nous devons Aussi réagir Effectivement Dans notre marche Effectivement Parce que Nous sommes des hommes Sujets à beaucoup Des réactions Effectivement Et aussi Avec beaucoup D'émotion Et beaucoup Aussi De l'agitation Aussi Effectivement Dans chacun Alors ici Il nous fait savoir Il dit que Que tout homme Soit donc prompt A écouter A écouter L'homme A parler L'homme A se mettre Donc en colère Car la colère De l'homme N'accomplit pas La justice De Dieu C'est pourquoi Rejetant Tout souillure Et tout Débonnement De méchanceté Recevez avec douceur La parole Qui a été plantée En vous Et qui peut Sauver Vos âmes Là il nous fait Savoir effectivement C'est vrai que La nature de l'homme Peut être dans un état Effectivement C'est une manière De l'être Effectivement Que ce soit La colère Qui vient Les réactions Qui viennent Effectivement Mais il y a une chose Qui est importante Effectivement Tout ça Ça fait partie Effectivement De ce qu'on appelle L'extérieur De l'homme Effectivement Avec l'essence Qu'il a Effectivement Que il peut éprouver Mais il y a une chose Qui est importante Pour l'homme C'est donc Son salut Vous savez Nous avons parlé Effectivement Je pense Des jours passés En lisant Les livres D'Ecclesiastes Effectivement Que je voudrais Encore lire Avec vous Dans l'Ecclesiastes Chapitre 12 Je pense Ecclesiastes Au chapitre 12 Où cet homme De Dieu Exprimait des paroles Qui sont tellement Importantes Pour montrer Effectivement La grâce Que Dieu Lui avait accordée Et comment Le Seigneur Notre Dieu A eu à pouvoir L'enseigner Et qu'il a eu À pouvoir Passer par Beaucoup de choses Et là Il a appris énormément De choses Parce qu'il avait La sagesse divine De Dieu Dans le chapitre 12 Je pense Que c'est cela aussi Oui Il nous dit Une chose Effectivement Au chapitre 12 Verset 1 Je vais dire cela Jeune homme Réjouis-toi Dans ta jeunesse Livre ton cœur A la joie Pendant le jour De ta jeunesse Marche dans le foie De ton cœur Et scellons Le regard De tes yeux Mais sache Que pour tout cela Dieu t'appellera En jugement Béninant de ton cœur Les chagrins Et éloignent Les mal De ton corps Car la jeunesse Et l'aurore Sont vanité Mais souviens-toi De ton créateur Pendant le jour De ta jeunesse Avant Que les jours Mauvais arrivent Et que les années S'approchent Où tu diras Je n'y prends point De plaisir Avant que l'obscurissait Avant qu'ils s'obscurissent Pendant le soleil Et la lumière Et la lune Et les étoiles Et que les nuages Reviennent après la pluie Tant où les gardiens De la maison Tremblent Où les hommes Forment Se courbent Où celles Qui moulent S'arrêtent Parce qu'elles sont diminuées Où ceux Qui regardent Par la fenêtre Sont obscurcis Où les deux Bâtons de la porte Se ferment sur la rue Quand ça baisse Le bruit de la meule Où l'on se lève Au chant de l'oiseau Où s'affaiblissent Toutes les filles du chant Il dit Où l'on redoute Effectivement Ce qui est élevé Où l'on a des terres en chemin Où l'homme en Dieu Férit Où la sauterelle Effectivement Devient épaisante Où la capre N'a plus d'effet Car l'homme S'en va Vers sa demeure éternelle Et les pleureurs Parcourent les rues Avant que les cordons D'argent Se détachent Que les vases d'or Se brisent Que les seaux Se rompent sur la source Et que la roue Se casse sur la citerne Avant que la poussière Retourne à la terre Comme elle y était Et que l'esprit Retourne à Dieu Qui l'a donc donné Vanité De vanité Donc tout est vanité Alors il dit Ici dans chapitre 12 Effectivement Il dit ceci au verset Au verset Au verset Au verset 14 Il dit Du reste mon fils Tire instruction de ces choses On ne finirait pas Si l'on voulait Faire un grand nombre Des livres Et beaucoup d'études Et une fatigue pour le corps Et puis il continue Il dit Écoutons donc la fin du discours Craint Dieu Et observe ses commandements C'est là qu'il doit faire Tout homme Car Dieu amènera Toute oeuvre En jugement Au sujet de tout Ce qui est caché Soit bien donc Soit mal Donc Nous comprenons Effectivement Qu'en lisant Effectivement Qu'il va y arriver À un certain moment Que peu importe Ce que le corps Peut avoir eu A pouvoir donner Ce que peut avoir eu A pouvoir tirer Effectivement Mais il va y avoir À un certain moment Une chose Qui doit s'accomplir C'est que Cette chair Ce corps Effectivement Dans lequel nous sommes Doit retourner la poussière D'où l'a été tirée Effectivement C'est pour ça que Dieu avait dit Que tu retourneras La poussière Effectivement Ainsi La saine des inquiétudes L'avait donc déclaré Donc aussi L'esprit retourne aussi À Dieu Donc Qu'est-ce que Effectivement Qui est important Pour l'homme Sur la terre Serait-ce effectivement La chose Qu'il 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 entoure Auquel il aspire Effectivement Sur la terre De l'avoir parlé Effectivement cela Ou quelque chose Que l'homme Il va pouvoir comprendre Qui soit vraiment Très important C'est pour ça que Dans les scènes Église L'église lui-même Il me dit Vaut mieux être Dans une maison de deuil Que dans une maison de joie Parce qu'en cette maison de deuil On comprend effectivement La finalité des choses Il arrive parfois Qu'effectivement Avec l'engouement De la vie Tout ceci Effectivement Et bien c'est comme cela Que nos émotions Entrent en colère En fait dans cela La colère C'est ci et de cela Et si on oublie une chose C'est effectivement Que nous Nous sommes effectivement Dans un corps Un jour Ce corps doit partir Peu importe ce qu'on peut penser Peu importe tout le soin Qu'on peut réellement En prendre effectivement Mais on doit être conscient Qu'il y a quand même Mais à moins qu'on soit Même peut-être Un fou parfois Il peut y penser Mais à moins qu'on soit Quelqu'un qui n'a pas de sens Quand même pour pouvoir Penser effectivement Que non Je ne pourrais pas partir Puisque tu dois partir Il faut Il faut te dire Qu'un jour Je peux bien Même m'accrocher à cela Tu devras partir Pour quelle raison Parce que d'abord Dieu lui m'a dit Mais tu as été tiré De la poussière Tu dois retourner A la poussière Donc le corps Qui est ce temple Dans lequel nous L'esprit habite dedans C'est un corps Qui doit Un jour Un moment Retourner Effectivement Dans la poussière D'où il a été Tiré Alors il est tiré De la terre Il doit retourner A la terre Effectivement Mais comme vous le savez L'homme est conçu Des trois parties différentes Effectivement aussi Il y a là Toutes ces réactions Qui viennent effectivement Sur un rapport Avec l'environnement Dans lequel il se trouve Effectivement Avec tout cela Donc influencé par cela La partie extérieure Effectivement Domine sur la partie Spirituelle C'est pour ça que L'homme A tendance On va réagir Beaucoup plus naturellement Et charnellement Parce que L'environnement Dans lequel il se trouve Effectivement L'influence Et il est plus Dans cet environnement Effectivement C'est pour ça On a l'égoïsme Effectivement aussi Comme la Bible dit Mais les jambes serrées Fanfarons Égoïstes Amis de l'argent Blasémateur Parce que Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte Dans notre vie Si naturelle Que sans argent On ne peut rien faire Mais Qu'est-ce que Le Seigneur Notre Dieu Nous dit Ça c'est un contraste Effectivement Je pense Dans Esaïe 55 Peut-être Que nous puissions Arriver à pouvoir Voir effectivement Aussi ce que La Bible nous dit Comme Dieu nous fait savoir cela Et voilà Que Esaïe 55 Effectivement Parce que nous savons Que dans ce monde On se bat On peut même tuer Pour l'argent C'est pour ça Que on voit Tous ces malheurs Effectivement Tous ces combats Qu'on a Les gens veulent gagner De l'argent Plus l'avantage Effectivement Parce que sans argent On ne peut pas vivre Sous cette terre Effectivement Comme vous le savez Mais là Esaïe 55 On nous dit Et ça c'est quand On passe Cette phase Effectivement Du charnel Avec tout ce combat Qu'on a dans une phase Effectivement Qu'on appelle Le spirituel Il dit Vous tous Qui avez soif Venez aux eaux Même celui Qui n'a pas D'argent Venez Acheter Et manger Venez Acheter du vin Et du lait Comment Comment Sans argent Sans rien Payer Donc Effectivement L'argent Que nous Nous battons Effectivement N'a pas de valeur Effectivement Aux yeux De celui Qui a donné La vie Effectivement Qui a créé Toutes choses Parce que Ce n'est que Le moyen Dans lequel Effectivement Nous avons Nous avons La possibilité De pouvoir Avoir Ceci Avoir Cela Quand On est Beaucoup Plus Charnel Effectivement C'est à ce moment Là que La chair Dit oui Il faut que Je puisse Posséder Il faut que Je puisse Donc Si moi Je n'ai pas Je ne vais pas Dans l'autre Effectivement Il faut d'abord Que ça soit Moi Donc L'égoïsme Parce que Le go Le moi Effectivement Mais Quand On est Dans la dimension On a Équité C'est si On a D'autres Dimensions Effectivement Spirituelle On réfléchit Différemment A ce moment Là Parce qu'on On comprend Effectivement Oui Parce qu'il Il me faut De l'argent Pour acheter Le vêtement Pour acheter La nourriture Pour payer C'est C'est cela Alors Dans la dimension Effectivement Il y a Tout ce qui Vient Comme L'avant Sans 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 Rien Payer Alors Lui Il nous dit Effectivement Que Regardez Les oiseaux Du ciel C'est Vraiment Ça Quand On compare Cette façon De voir Avec La chair Avec La façon De voir Avec L'esprit Qui est Donc Ce que Les saintes Écritures Nous disent Effectivement On dit C'est un paradoxe Pourquoi Parce que Les naturels Effectivement Il faut avoir L'argent Pour ça Mais Regardez Les oiseaux Du ciel Tu avais De l'argent Pour pouvoir Manger Il est simple Il est moisson Ils n'ont pas Des grignets Et Comment Ils le vivent Mais Votre Père Céleste L'est Mourri Oh Les vêtements Comment Regardez Les listes Des champs Pour les lire Avec vous Pour que Nous comprenions Ces choses Qui sont Tellement Aussi Importantes Pour nous Mais Que nous Disons Que nous Comrenons Nous Voyons Mais Dans les choses Qui sont Immondes Regardez Très bien Si Matthieu Chapitre 6 Je pense Que c'est cela Il dit Au verset Je pense Au verset Matthieu 6 Le verset Le verset 25 C'est pourquoi Je vous dis Ne vous inquiétez Pas De ce que Vous Mangerez Ni pour Votre De quoi Vous serez Vêtu C'est quand Même Extraordinaire Ça Ce n'est pas Ce que Le monde Nous apprend Non Il faut Il faut Se battre On peut Tuer Quelqu'un Parce que Il y en a De ceux Là Parce que Bon C'est quand Même Triste Tu as trouvé Un travail Tu sais que Ton frère N'a pas Travail Tu vois Que ces postes Là On peut L'engager Par Conté De toi Non Tu ne veux Pas Que ton frère Le sache Effectivement Parce que Il faut Que ce soit Moi C'est moi Qui doit Avoir Les moyens Macher Une voiture Macher Une maison Comme ça On voit Que moi Je suis Moi Je suis Effectivement C'est parce Que Quelque part On ne réfléchit Pas De la bonne Manière Parce que La chair La partie Extérieure On veut Cela On veut Ceci On veut Cela On ne comprend Pas tellement Très bien Que Vous savez La Bible Le dit Telle voie Parait Droite A l'homme Mais L'issue De cette voie Qui paraît La meilleure Pour l'homme C'est la mort C'est dans le proverbe C'est écrit Dans le proverbe Alors Là maintenant Lui Le Seigneur Nous ramène Ici En nous faisant Comprendre Que Ne vous inquiétez Pas Parce que Quand tu Dis ça Quelqu'un Il faut être malade Si je ne m'inquiète pas Comment je vais gagner Comment je ne vais pas Il faut que je ne sache pas Des mailles Il dit Mais ne vous inquiétez pas Quelle paix De ce que Il dit Ben pour votre vie De ce que vous mangerez Ni pour votre corps De quoi vous serez donc Vêtu La vie N'est-elle pas Plus que la nourriture Et les corps Plus que les vêtements C'est ça Que parfois Nous ne pensons pas A Je veux Je vais avoir Tu vas t'entourer De 650 voitures Pour montrer Mais si tu ne vis pas Tu n'as plus la vie Si tu es mort Ces 650 voitures Vont servir à quoi En fait On met l'importance Sur l'accessoire Et on oublie Et on oublie le principal Le principal C'est comme Tu dis effectivement L'argent Vous battez Pour tuer les gens Et sinon La guerre aujourd'hui Quand vous entendez Effectivement Que ce soit Les pharmacies On tue les gens On tue les gens Dans les pays C'est vraiment Pour des termes Comme vous l'entendez Effectivement Parce que Les gens Vont toujours Amasser de l'argent Effectivement On peut même Tuer les gens Pour l'argent Mais l'argent En question L'argent En question Comme j'ai entendu Effectivement Que oui On a fait sortir Cette chose là Qui court Maintenant Parce qu'on veut On veut diminuer On veut Et rétrécir La quantité De la population Bon ben bon J'ai dit Mais ce sont des plans Mais ce sont des hommes Qui font ça Les hommes Ils ont le désir Effectivement De réduire la population Mondiale Comme ils le disent Effectivement Je vais parler Mais je me pose la question Ces hommes Ils sont intelligents Bon Vous êtes des hommes Parce qu'ils font des affaires Parce que c'est pour Qu'ils puissent avoir Beaucoup de moyens financiers Mais La quantité des hommes Sur la terre De la population Effectivement Mais en fait Le business Que vous voulez faire Qui va acheter Vos affaires Parce que c'est Pour avoir C'est un genre En question C'est pour quand même Que les gens Qui sont quand même là Puissent Pour pouvoir Vous l'acheter Pour venir effectivement Donc je ne sais pas Peut-être Vous ne sont pas tellement intelligents Mais L'homme N'arrive pas A pouvoir bien réfléchir Parce que Ce qui est plus important Pour l'homme Ce n'est pas Ce qu'il peut Toucher A recevoir Effectivement Mais parce que Pour pouvoir les toucher Et les recevoir Il faut que tu sois Quand même vivant C'est la vérité Non ? Oui Il faut quand même Que tu sois vivant J'aime beaucoup Et j'ai qu'à ce qu'il disait Oh Seigneur Il dit La mort ne peut pas T'élouer Et ceux qui descendent Dans le séjour de mort Ne peuvent plus Espérer en ta fidélité Et puis il dit Les vivants Les vivants Oh Alléluia Ce sont ceux-là Qui te louent Comme moi Aujourd'hui Donc la vie Est plus importante Qu'est-ce que tout ? Bien sûr que oui C'est que oui Il dit Mais nous disons Ici dans Matthieu Comme nous disons Il dit Et ni pour votre corps De quoi vous serez Donc vêtus La vie n'est-elle pas Plus que la nourriture Et le corps Plus que le vêtement Et puis Il vient maintenant Avec des exemples Tout à fait Ça me dit Mais regardez donc Les oiseaux du ciel Il ne sème Ni ne moissonne Et il n'amasse rien Dans des greniers Et votre Père Céleste Les nourrit Donc ces oiseaux Que vous voyez Effectivement Oui Ils ne vont pas cultiver Ils ne vont pas s'aimer Pour moissonner Non Mais ils vivent Ils sont bien Mais comment ça se fait ? Mais c'est parce que Les créateurs les nourrit C'est lui qui les a criés Si Lui il les a mis Effectivement Il les a mis à l'existence Il doit en prendre soin C'est comme je suis toujours A pouvoir dire Vous mettez un enfant au monde Mais vous devez Être responsable En prendre soin Dans son éducation Dans la nourriture Votre enfant Reste votre enfant Ah ben c'est normal C'est parce que Cet enfant en fait Quand vous l'avez mis au monde Il ne vous a pas demandé Il dit Monsieur je veux que vous Deveniez mon papa Non C'est d'où votre désir Effectivement Il dit Je vais avoir un bébé Effectivement Pas papa Et puis le bébé est sorti Quand le bébé est sorti Mais vous avez l'obligation D'en prendre soin Et pouvoir vivre Cet enfant Effectivement Parce qu'il est Votre enfant Votre enfant Votre enfant Votre enfant Responsable Cet enfant Oui Mais c'est comme Dans les scènes d'écriture Mon frère C'est important Je reviens Je vais continuer à Matthieu Chapitre 6 Vous vous souvenez De l'enfant prodigue Je crois que vous Qui êtes connectés Vous vous souvenez Et cet enfant prodigue Effectivement Et puis Il vivait avec son père Et puis En tout cas Moi je suis fatigué Papa avec toujours Vous savez L'environnement Je vais aller voir ailleurs Il est parti Son père l'a supplié Mais l'enfant a pris ses affaires Il est parti Tout ça Pendant qu'il est parti Effectivement Il a mené sa vie là-bas Il a pris dans tout ce qui était Ce que vous avez Si vous remarquez très bien Depuis qu'il était parti Dans tout cet endroit-là Le papa n'a pas dit Que J'en ai rien à faire Puisqu'il a pris sa valise Il est parti Ben Il est parti Non Le papa était toujours resté Il pleurait Parce que c'était son fils C'était son enfant Parce qu'il était irresponsable Il dirait De toute façon Il a atteint son âge Il s'est débrouillé Non non messieurs Le père était responsable Parce qu'il devait prendre soin Mais même s'il a 50 ans Ou 60 ans Aussi longtemps que son papa vivant Et bien c'est quand même mon fils C'est sûr Vous direz Oh frère Non vous exagérez Effectivement J'ai toujours posé la question Jusqu'à quel point La paternité d'un papa Allant de ses enfants S'arrête Pour qu'il discutait Effectivement Jusqu'à quel point Mais j'ai toujours dit Effectivement Même s'il a 60 ans Aussi longtemps Que son père Quand on demande Effectivement Vous êtes fils de qui Il ne va pas dire Bon j'étais fils De Jean-François Jusqu'à l'âge De 25 ans Et puis après Je suis fils de moi-même Vous avez déjà vu ça ? Non parce que parfois Vous direz De mes frères Non quand même Il est qui Oui Je suis fils Bon parce que La majorité chez nous Ici en Europe On la donne jusqu'à 18 ans je pense J'étais fils De L'un des diabans En christian Depuis l'âge Depuis Depuis que je suis né Jusqu'à l'âge Des 18 ans Et après 18 ans Je suis devenu Fils de moi-même Indépendant Ainsi de suite Même dans le registre Effectivement Que nous avons On a question Vous êtes fils de qui ? Parce qu'on sait quand même Que vous avez un père Ou une mère Effectivement De certaines manières Ou d'une autre Donc effectivement La responsabilité Si votre père est parti Ça c'est différent Mais aussi longtemps Donc il est vivant Alors S'il est un homme responsable S'il n'est pas responsable C'est autre chose Mais s'il est un homme responsable Normalement On doit veiller sur toi En tant qu'enfant Effectivement Et c'est ce que le Seigneur Fait pour nous Il n'y a pas un âge Où le Seigneur dit non Il est déjà vieux Il a 60 ans 80 ans Il n'est plus mon fils Je ne m'en occupe pas Non Jusqu'à ce que tu quittes la terre Ça a toujours un fils Et lui Il prendra toujours Soin de toi Si nous sommes fils de Dieu On aura le cadeau de notre père Mon frère Oui monsieur Oui madame Parce que Dieu N'a pas fait de nous Les irresponsables Non Il a fait de nous Des responsables C'est pour ça Quelqu'un Il nous confie Une tâche Effectivement Assumant la responsabilité Comme Dieu C'est pour ça Que nous devons savoir Que nous ne sommes pas Une association Mais nous sommes Le peuple de Dieu Qui Dieu Ramène Comme tout à l'heure Je pense que Ma soeur qui m'avait appelé Et puis bon J'ai eu encore Une autre question Je disais Il y a toujours un problème Qui se passe parmi les croyants Et qui Je reviens à Matthieu 6 Il passe parmi les croyants Qui je dis Et qui brise le cœur Je dis C'est pas possible Comment nous pouvons Nous appeler frères et soeurs Je regarde mon frère Je dis Ah mon précieux frère à moi Ah que Dieu soit béni Effectivement Ma précieuse soeur à moi Effectivement Et ainsi de suite Et que Ces précieux frères Comme j'avais donné L'exemple une fois Ici à l'Assemblée Ces précieux frères C'est Frère Jonas Jonas de l'Assemblée Et C'est lui Qui l'appelle Précieux frère Effectivement Si c'est Je donne l'exemple J'ai donné l'exemple Ce jour là C'était un exemple Que j'ai donné De l'autre soeur Jackie Jackie Que vous connaissez Et voilà Que ce précieux frère Qui est son frère En Christ Effectivement Il n'est pas Celui là Des enfants Oh Qu'est-ce que nous disons C'est mon frère En Christ C'est mon frère Que j'aime Effectivement Parce que S'il est mon frère Il est vraiment Ton frère C'est la vérité Quand même Je crois C'est la Bible D'ailleurs Qui l'est dit Et voilà Que Merveille dit L'enfant De notre frère Jonas Qui Après l'école Il dit Ah La maison est loin Je sais qu'ici Tout près Se trouve la maison La soeur de mon frère La soeur de mon frère C'est qui C'est Sœur Jackie Et voilà Qui ça Merveille dit Il arrive là Avec son sang Ce cantable Il met son cantable De quoi Bonjour Bonjour Il va au frigo Il est sur la table Il prend le pain Il va beurrer Le pain Il va s'asseoir Il commence à manger Alors je lui dis C'est joli Mais si la soeur Jackie Regarde Merveille Et que son cœur Il dit Mais comment Il peut se permettre De faire une chose pareille Elle vient chez moi Elle va dans mon frigo Et prend du pain Et mange Ça c'est Ça c'est un enfant Qui est éduqué Comment effectivement On peut arriver À éduquer un enfant Comme ça Et qui est la même sœur Le même jour Effectivement Rocher vient Qu'est la table à côté Il va au frigo Effectivement Il prend le pain Il perd Effectivement Il s'assied À côté de Merveille Pour pouvoir manger Quand Rocher a fait cela La soeur n'a rien senti Comme colère Dans son cœur Il dit Mais c'est normal Rocher C'est sa maison C'est chez lui Effectivement Il peut C'est mon fils Je travaille pour lui Effectivement Et quand Merveille a fait cela Et qu'elle sent cela dans son cœur Ce n'est pas une sœur en Christ Et oui monsieur Si elle a eu ça dans son cœur Ce n'est pas une sœur en Christ Ah c'est ça Frères et sœurs Je crois que Je pense que Tout un chacun de nous Aujourd'hui Attendez que je commence Par la nouvelle Que vous attendiez Que vous allez entendre Je sais Mais Dieu conduit les choses À sa manière Nous devons respecter Dieu C'est ça Ce qui est Nous ne devons plus être Dans le Brésil Mais Voyez-vous Quand nous nous appelons Frères et sœurs Nous devons comprendre Parce que je crois Qu'on a souvent joué La comédie En s'appelant frères En s'appelant sœurs Parce que Comme je dis Si la sœur ressent Comment elle peut se peindre Dans son cœur Contre Merveille C'est que La sœur Elle a un problème Elle n'est pas Une sœur en Christ Mais je ne veux pas Ma sœur n'est pas comme ça C'est un exemple Je donne C'est pour que vous réalisez La taille Les degrés Des sentiments Que vous allez éprouver À l'endroit De celui Que vous appelez Frères et sœurs En Christ Parce qu'un jour Vous partirez Frères et sœurs Nous l'avons lu avec vous Dans les scènes écritures ici Qu'est-ce que L'apôtre Jacques a dit Dans l'écriture Que nous avons lu Si nous pouvons revenir Dans Jacques Au chapitre 1 Il dit Verset 21 C'est pourquoi Rejetant toute souillure Et tout débordement De méchanceté Recevez avec douceur Quoi ? La parole Qui a été plantée En vous Et qui peut Sauver vos âmes Quand il dit Qu'il peut Sauver vos âmes C'est qu'il vous devait prendre Dans le sens Qui a la capacité Le pouvoir Pas que Qui pourrait Probablement Parce que Les bléves On dit peut-être Non 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 Mais ici Il a le pouvoir Donc c'est pas le pouvoir De sauver Vos âmes Ah oui Parce que Comme nous l'avons entendu Ce n'est pas Ce que nous Nous entourent Effectivement Avec nous Mais ce qui est plus important Ce ne sont pas les vêtements C'est parce que Si tu n'as pas la vie Aujourd'hui Les vêtements ne servent à rien Il faut que tu sois vivant Oui Il souffre de vie Effectivement Il dit Et puis Écoutez Pippie Il m'a dit Mettez en pratique La parole Et ne vous bornez pas A l'écouter En vous trompant Vous-même Par de faux raisonnement Ah oui On accueille La parole Avec beaucoup de joie Oh Seigneur Tu as touché nos cœurs Aujourd'hui Mais le problème C'est que Les seigneurs C'est qu'ils veulent Ce que Comme David a dit Mais tu veux Tu veux Seigneur Que la vérité soit au fond Psaume chapitre 51 Mais ce que Toi tu veux Ce que La vérité soit au fond Ce que Ce que le seigneur Chercher C'est toujours C'est pour ça Que le jour de Pentecôte Ce n'était pas La tête Ah parce que nous aimons Quand nous lisons C'est la gloire à Dieu On ne se rend pas compte Ce que nous Nous lisons Mais nous sommes extérieurs A l'action De la parole Qui a eu à pouvoir avoir Dans ces personnes là Parce que quand Dieu Nous en parle C'est pour que Nous soyons aussi Participants De cette parole Que nous entendons Quand nous la recevons Voilà ce que Ça produit Dans le cœur Ceux qui reçoivent La parole Avec Réjouissance Dans le cœur Effectivement Parce qu'il dit Mais leur cœur Fait vivement touché Dans le cœur Effectivement Et ceux qui reçoivent Des bons cœurs Sa parole Alors Ils furent donc baptisés Il faut qu'on arrête La comédie Frère et sœur Ah oui Parce que Si nous avons été Avec le frère Nous n'avons jamais Considéré Comme étant notre frère Et aujourd'hui C'est aujourd'hui Que vous allez commencer A pouvoir pleurer En se disant Ah En fait vous n'avez pas réalisé Que c'était votre frère Vous le voyez peut-être Un peu plus loin Plus loin Plus loin Oui Et vous voulez Que vous commencez A pouvoir vous dire Mais parce que Vous l'avez en principe Pas loin Pas considéré Vous n'avez pas réalisé Que effectivement Non c'est mon frère En Christ C'est un frère Que Dieu M'a donné Et ce qu'il y a A mon frère Et aussi A moi Les enfants De mon frère Sont aussi Mes enfants Les enfants De ma soeur Sont aussi Mes enfants Nous sommes tous De pédéras De voyageurs Si Dieu M'accorde la grâce De faire du bien A quelqu'un Je veux en profiter Au maximum Je veux rendre Cette personne Aussi heureuse Qu'est possible Sur la terre Oui messieurs Oui madame Parce que Nous Ne possédons rien Dans ce bas monde Mais nous n'utilisons Simplement Que des choses Parce que Nous sommes Des pédéras Des voyageurs Si je peux avoir La grâce D'avoir un frère Ou une soeur Que Dieu m'a donné Des sons vivants J'aime beaucoup Oh cet homme de Dieu Je l'aime beaucoup C'est vrai Frère bonhomme Il était aussi taillé par Dieu Parce que le Seigneur L'avait prisé aussi Dans beaucoup Il a appris Vous savez Un homme de Dieu Comme je l'ai toujours Il a pouvoir dire Vous savez Vous ne pouvez pas Vous comparer Ou comparer Parce que quand Dieu Tient un instrument Il va Le travail Il va souffrir Cette personne Il va vraiment passer Par des moments Tellement difficiles Que vous Ne pouvez pas passer Par là Parce qu'il faut Qu'il soit Plus haut C'est pour ça que L'apôtre Président J'achève J'achève le souffrant De Christ Dans ma chair Pour vous Il a dit Il a appris Il a dit Je préfère Donner quand même Une rose A mon frère A ma soeur De son vivant Et lui apporter Une grosse couronne Quand il est mort Ça va servir À quoi ? C'est de son vivant Que je dois lui montrer Que je l'aime Il est tellement important Pour moi Il est précieux Pour moi Par contre Il est déjà Petit Vous voyez Frères et sœurs Les choses Doivent Vraiment Changer Comme nous Nous avons entendu Que les seigneurs A fait comprendre Que les principes Qui doivent être Maintenant Dans l'assemblée On ne peut plus Continuer comme cela Les comédies Les césiles Et cela Non On doit revenir Sérieusement Aux choses de Dieu Ça doit changer Le respect Des principes De Dieu Frères et sœurs Ah non Nous devons Vraiment servir Dieu Selon sa volonté Et l'aimer Et l'apprécier Dans toute sa valeur Donc Nous comprenons Qu'effectivement Nous sommes appelés Comme cela Que le seigneur Insiste très puissamment Dans cela Il dit que Puisque vous avez été Régénéré Il dit que Régénéré C'est toujours bien Puisque vous êtes Né de nouveau Si quelqu'un Est un Christ Il dit Les choses anciennes Sont Passées Voici donc Toutes choses Sont devenues Donc nouvelles C'est-à-dire que Nous avons été Engendrées Par le seigneur Par sa parole Donc Quand nous sommes Nés de Dieu Nous avons Une façon de voir Si avant l'époque J'étais avare Je ne peux pas donner Cinq euros A mon frère Quand je donne Des calculs La nuit Je dors Je commence à transpirer Attacher toujours A mon argent Parce que je ne vais pas Non Maintenant que je suis En Christ Je dois devenir Quelqu'un Qui fait des libéralités Oui Mais si jusqu'aujourd'hui Tu es toujours Ah je ne peux pas donner Et que mon frère Et ma sœur Le jour où tu vas partir Ses papiers vont rester Je préfère rendre Un frère Heureux De son vivant Avec le moyen Que Dieu me donne Une sœur Heureuse De son vivant Pendant que Dieu Me donne quelque chose Oui monsieur Oui madame Pourquoi après Qu'il soit parti Il faut qu'on leur achète L'achète un grand cercle Qu'on puisse acheter Des grandes couronnes Alors que De son vivant Tu ne m'as pas donné Cinq euros Mais tu veux faire Un cadeau A l'assemblée Des cent euros Pour le couronne de fleurs Pour notre frère Ça ne sert à rien De son vivant Il fallait donner Les cent euros De son vivant Il fallait avoir Les désirs Des fois C'est pour ça Il faut qu'on se soucie Des uns des autres C'est ça Mon frère et ma sœur Oui C'est vraiment Très important Que nous comprenions Et ce sont Les choses Qui sont les saintes Pour qu'on puisse voir Ce que la parole a Oui j'aime mon frère Est-ce que Les enfants De ton frère Ou de ta sœur Tu les considères Comme étant Tes propres enfants À toi Je parlais De merveille De rocher Je cite Les noms de mon frère Je n'ai pas C'est ma sœur J'acquis Parce qu'ils ne vont pas Me poser des problèmes Je les connais Que Dieu le bénisse Ils connaissent C'est un exemple Parce que je connais Mes frères Ils disent Merveille Va manger son sandwich Il arrive Il ouvre le frigo Chez la sœur J'acquis Il prend Il met la table Effectivement Et puis Rocher aussi Si la sœur Sont des sentiments Qui disent Mais pourquoi Merveille Viens chez moi Et pour prendre Ma nourriture Effectivement Et pour son fils Effectivement Rocher Il n'a pas cela Dans son cœur C'est qu'il y a un problème Quelque part Ce n'est pas Un jeu Ce que nous sommes En train de pouvoir Comme vous pouvez remarquer Juste dimanche Nous étions là Et aujourd'hui Qu'ils pouvaient le savoir Qu'ils pouvaient y penser Qu'ils pouvaient Mais ça ne veut même pas Passer par l'esprit Non Pas du tout Que le grâce Il était dans la maison Il a reçu la parole De Dieu Il s'est endormi Avec la parole La Bible dit Mais puisque vous avez été Générés Non pas Par une semence Corrective Donc par la fausseté Par ceci Ou des choses Chardin Vous vous forcez Vous vous forcez Le pouvoir J'aime J'ai un qui a été Dans ton cœur Tu te dis Mais s'il pouvait s'en aller S'il pouvait disparaître Comment toi Tu peux vouloir Que ton frère Et ta sœur Puisse mourir Même quand les disciples Hier Vous savez J'ai une responsabilité Je demande que vous priez Que Dieu m'aide Parce que Ce n'est pas seulement Ici Mais vous savez Le poids que j'ai La responsabilité Que Dieu m'a donné De par le monde Frère et sœur Et c'est vrai Beaucoup d'églises Beaucoup d'églises Beaucoup de frères Beaucoup de sœurs De par le monde Dans différents endroits Vous savez cela Pour ceux qui connaissent un peu Et voilà que J'ai aussi une responsabilité Là-bas au niveau De Gabon Et les frères Qui étaient là-bas Effectivement Les frères qui m'appellent Ils disent Ah frère Frère Je ne peux pas supporter Tel frère Effectivement D'ailleurs je veux que Du plus maintenant S'il faut passer Par un autre Effectivement Parce que moi J'ai été avec lui Il était avec moi Je ne supporte plus Il m'a fait fatiguer Je n'en veux plus Je n'en veux plus Je n'en veux plus Je n'en veux plus J'ai dit Tu n'en veux plus de lui Je ne peux plus Supporter cela Evidemment J'ai dit Tu me dis que toi Tu vois Tu veux Avoir la responsabilité Pour conduire Effectivement J'ai dit Tu vois tu as passé Par les tests Et tu as échoué Je lui dis Mais écoute Parce que tu me dis D'abord comme ça Que tu ne peux plus Supporter Et tu veux Qu'il disparaisse Effectivement Que je puisse avoir L'autre Mais j'ai dit Mais as-tu oublié Matthieu chapitre 5 Verset 38 à 48 Vous le connaissez Matthieu chapitre 5 Verset 38 à 48 Vous êtes quelqu'un de connaître Si vous voulez Nous pouvons lire Matthieu chapitre 5 Verset 38 à 48 Je pense que c'est cela Je ne comprends bien Matthieu 5 Verset Nous lisons Verset 38 Et nous allons jusqu'à Verset 48 Verset 38 Il dit Vous avez appris Qu'il a été dit Et pour oeil Dant pour dant Mais moi je vous dis De ne pas résister Au méchant Si quelqu'un te frappe Sur la joue droite Présente lui aussi L'autre Si quelqu'un Veut plaider contre toi Prends ta tunique Laisse lui encore Ton manteau Ce qui est de force A faire Un mille pas Faisant deux mille avec lui Donne à celui qui te demande Et ne te retourne pas De celui qui veut Emprunter de toi Vous avez appris Qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi Mais moi je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous malissent Faites du bien A ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux Qui vous maltraitent Et qui vous persécutent Enfin que Vous soyez Fils de votre père Qui est dans les cieux Car il fait lever son soleil Sur le méchant Et sur le bon Et il fait pleuvoir Sur les injustes Si vous aimez Ceux qui vous aiment Quelle récompense M'invitez-vous Le public N'agit-il pas De même Et si vous saluez Sainement vos frères Que faites-vous L'extraordinaire Le païen N'agit-il pas aussi De même Soyez donc parfait Comme votre père Céleste est parfait Alors j'ai lui aussi Priez aussi effectivement Pour l'amener Dans le livre De Colossiens Je lui ai aussi Envoyer l'écriture J'ai simplement Frère si tu veux aussi Je suis née Dans Colossiens Je pense qu'il y a De l'enlire avec vous Ici Et Colossiens Au chapitre Moi je pense C'est là Colossiens Oui Et chapitre 3 A partir du verset Je pense que C'est là Oui c'est cela Oui Oui c'est cela Oui Oui Je crois que Oui oui Je me suis Et Vous avez C'est Colossiens Chapitre 3 Bien sûr que Oui Verset 12 Il dit Ainsi donc Comme des élus De Dieu Saint et bien aimé Répétez-vous donc Un taille de miséricorde De bonté D'humilité De douceur De patience Et puis il dit Verset 3 A 13 Il dit Supportez-vous Les uns Les autres Et si l'un A su se plaindre De l'autre Pardonnez-vous Réciproquement De même que Christ vous a donc Pardonné Pardonnez-vous Mais par-dessus Toutes ces choses Réveillez-vous De l'amour Qui est Les liens Donc de La perfection C'est comme cela Chez vous aussi Donc Réveillez-vous donc De l'amour Qui est donc Les liens Donc de La perfection Vous savez Nous lisons Ces choses Pourquoi est-ce que Les seignants Nous le donnent Ou que nous disions Oh c'était vraiment Une belle prédication Non monsieur Non madame Vous vous trompez Vous même Les seignants Veux que ces choses Soient retrouvées A nous Tel que quand On va nous les lire On dit Oh Dieu du ciel C'est pourquoi Je sentais que Quand même On avait fait du mal Je devais oublier Aussi longtemps Que je regardais Quand même Je sentais que Mon cœur N'était pas tellement Très bien C'est qu'il y a Quelque chose De Dieu Au-dedans De moi C'est cela Que nous devons Donc comprendre Mon frère et ma soeur Donc Nous comprenons Effectivement Comme nous l'avons Lui dans le livre Nous revenons vite A Matthieu Parce que nous allons Oh Dieu du ciel Pardonnez-moi Matthieu vite On lit Matthieu Et puis nous allons Donc prier Si Dieu nous permet Cela Matthieu au chapitre 6 Matthieu au chapitre 6 Nous étions là dedans Et puis Nous disons cela aussi Alors il dit donc Verset donc 25 Il dit C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas Pour votre vie De quoi Ce que vous mangerez Ni pour votre corps De quoi vous serez Vêtus La vie N'est-elle pas Plus que la nourriture Et le corps Plus que les vêtements Regardez Les oiseaux du ciel Ils décemment Ni ne moissonnent Et ils n'amassent Rien Dans des grignets N'évaler N'évaler Vous pas Beaucoup plus Que Ce que la Bible Nous fait comprendre Effectivement Parce que Votre Père Céleste Le nourrit Et n'évaler Vous pas Beaucoup plus Que Qui ne vous donne Par ses inquiétudes Ou peut ajouter Une coude à la durée De sa vie Et pourquoi vous inquiétez Au sujet de vêtements Considérez Comment Croissent Les listes Des champs Ils ne travaillent Ni ne filent Cependant Je vous dis Que Solomon Même dans toute sa gloire N'a pas été vêtu Comme l'un d'entre eux Si Dieu Vous avez entendu cela ? Vous entendez ? Si Dieu rêvait Donc c'est dire Dieu habille Révertir C'est que Dieu habille Si Dieu rêvait Ainsi L'herbe de champ Qui existe aujourd'hui Et qui demain Par cette herbe là Il dit On nous fait comprendre Comment Dieu en a pris Tellement soin Il en a habillé On nous dit même que Cependant Cependant Je vous dis que Solomon Même dans toute sa gloire N'a pas été vêtu Comme l'un d'entre eux Et puis il dit Mais si Dieu rêvait Ainsi l'herbe De champ Qui existe aujourd'hui Et qui demain Sera jeté au fou En tout cas Le Seigneur est sage Ne vous vêtira-t-il pas A plus faute raison Jean de peu De foi Ne vous inquiétez Donc quoi Ne dites pas Que mangerons-nous Que boireons-nous De quoi serons-nous Vêtus-à Si mes revêtis Mange mon pain Si mes revêtis Mange ma viande Et qu'est-ce que je vais manger Les jours suivants Qu'est-ce que mes enfants Vont manger les jours suivants Mais mes revêtis C'est quand même C'est ton enfant Puisqu'il est l'enfant De celui que tu appelles Mon précieux frère Donc je suis heureux Que mes revêtis Vienne chez moi à la maison Et qu'il puisse Ouvrir les frigos Et manger Le Seigneur En tout cas La parole de Dieu Est entrée vraiment dans le cœur Et ça c'est l'action De la parole Parce que Si mes revêtis Peut venir chez moi A la maison Et rentrer Il sait que son papa Et Jonas Et qu'il rentre Chez moi Donc la soeur Jackie Et qu'il pousse Ouvrir le frigo Et s'asseoir et manger J'ai jeté l'eau De tout mon cœur Parce que L'enfant me considère Réellement comme un membre De sa propre famille Quelle grâce C'est un bonheur Donc l'enfant A bien compris Que la manière Dont je suis avec Son papa C'est vraiment Frère et soeur Donc je bénis Dieu de voir Mais je veux dire Manger bien Des cendres Et manger Et pour dire Pourquoi Quand il avait dit Mange comme ça J'ai dit Seigneur Que ton nom soit béni S'il a mangé Dieu qui a permis Qu'il puisse venir chez toi Il va donner encore Le même pain La même viande Le même riz Et puis en plus Ces viandes Ces riz On va les garder pour qui Parce que même Quand on le mange Ça va dans les secrets Frère et soeur Il faut qu'on se réveille On est tellement Très théoricien En attendant Mais quand il va Au moins de pratiquer Pour sauver Le problème c'est toujours Le cœur Le cœur endurci Le cœur dur Il a fait la promesse Je vous donnerai Un cœur De vous Je traiterai de votre corps Le cœur de Pierre Qui est dur là Je vous donnerai Un cœur de chair Et je ferai que Je vais m'arrêter Alors il dit Cependant je vous dis Que Solomon Même dans toute sa gloire N'a pas été vêtu Comme l'un d'eux Si Dieu rêvait ainsi L'herbe de chien Qui existe aujourd'hui Et qui demain Sera jeté au four Ne vous vétra-t-il pas aussi Votre raison Chante un peu de fois Mais vous inquiétez donc Point Il n'évite pas Qui mangerons-nous Qui barons-nous De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses Ce sont les croyants Qui les recherchent Non Ce sont les païens Qui les recherchent Votre Père Céleste Lui Il sait que vous en avez Besoin Donc nous devons Chercher pour moi Le royaume La lucide de Dieu Et toutes ces choses Nous serons donc donnés Par dessus Ainsi Donc nous Réalisons que Ce qui est plus important Pour nous C'est d'accomplir La volonté de Dieu Et satisfaire Effectivement Ce que notre Dieu Veut Et c'est pour ça Qu'on a dit Mais puisque Vous avez été Régénérés Par une sémence Incorrectible Effectivement Parce que Ayant donc purifié Vos âmes En obéissant A la vérité Pour avoir Effectivement Un amour Fréternel Sincère Et puis il ajoute En disant Aimez-vous donc Ardemment Les uns donc Et les autres Donc L'amour De Dieu Pour que nous puissions réaliser Que Dieu est à nous C'est la réaction Que j'ai à l'endroit Des Des enfants Et c'est Christian Et Technicien Donc Un technicien Donc Les techniciens Donc Technicien Technicien Il fait que Comment je réagis Quand je vois Les techniciens Parce qu'il nous faut Les techniciens Pour filmer ce soir Pour que vous puissiez Avoir effectivement Les images Donc comment je réagis Quand je le vois Parce que si Il est un frère en Christ La joie que j'éprouve A son endroit Et quand Je le touche Effectivement A moi ça me touche aussi Parce que c'est comme Ton propre frère descend Quand tu entends Une nouvelle Ah ton propre descend Il a un problème Il est malade C'est si ton corps A toi Ton coeur A toi tremble Tu veux tout faire Pour que je sois en bonne santé Et quand On entend que Oui le frère Jonas Ici à côté Ah frère Jonas Bon Ah que les seigneurs Le soutiennent Parce que là C'est un peu Il est un peu plus Or Si frère Jonas A un petit souci Ça doit plus te toucher Que quand ton oncle A un problème Dans la vie Ou en Australie Mon frère Jonas Mon frère Jonas Il est En général La Bible ne dit pas De pouvoir abandonner Vos parents Vos beaux oncles Vos cousins Non 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 Mais nous devons Faire plus du bien À frère Jonas À Jonas Je me dis C'est à ton frère En Christ Donc Que tu as Effectivement Et Le bonheur Que tu as De pouvoir Partager Le même pain Comme Puisque nous sommes Un seul corps Nous partageons Le même pain Comme Nous le faisons Ainsi Dans les choses Donc Nous remercions Notre Dieu Pour ce qu'il fait Il nous a donc Donné Comme la Bible dit Il le reprend Aussi C'est pourquoi Nous devons apprendre A pouvoir apprécier Nos frères Nos soeurs Pendant le temps De notre pèlerinage Savoir les aimer Vraiment De notre corps Ardemment Comme la Bible dit Effectivement Faire du bien A ton frère Faire du bien A ta soeur Rendre ton frère Heureux Rendre ton soeur Heureux aussi Prendre soin De ce qui est nécessaire Il faut rendre Quand vous passez Même dans votre marche Effectivement Que ceux qui sont autour de vous Aussi Puissent se réjouir De ce que vous avez été Que vous êtes toujours Pour effectivement Certaines manières Nous sommes ambassadeurs De Christ Sur la terre Ce que notre père Effectivement Notre Seigneur A été C'est ce que nous sommes Aussi appelés A pouvoir être Dieu Nous avait donné Notre précieux frère Ici Emmanuel Oui Personne ne pouvait penser Qu'aujourd'hui Il était là Dans la maison Du Seigneur Et il entendait La même parole Que nous entendons Aujourd'hui Effectivement Mais Aujourd'hui Notre frère Dans son sommeil Il s'est endormi Effectivement Quand on parle Il s'est endormi Il était donc Dans sa chambre Couchée Dans son lit Endormi Effectivement Et les voisins Qui étaient là La dame Qui était avec lui Effectivement Dans la même configuration Effectivement Parce qu'il louait Effectivement Les chambres Ils trouvaient normal Que dans la journée De lundi On ne voit personne Effectivement Et ils ont laissé Et puis le lendemain Comme aujourd'hui Matin Il faut qu'on aille voir Et quand on est allé voir Effectivement Le frère Était dormi Endormi Et on l'a secouré Il est rentré Notre frère Est rentré Donc à la maison Et là J'en ai aussi La certitude Parce que J'ai pu prendre contact Aussi avec Les services De pompes funèbres Effectivement Je dois y être Là-bas Demain Pour que Nous puissions Me voir Effectivement Et nous devons aussi Comprendre Que la seule famille Qui est là Et c'est bien nous C'est pour ça Que je partirai Là-bas Pour qu'on puisse Parce que La manière de nous A trouver des circonstances Effectivement On peut le considérer Comme étant un indigent Pour que Les choses soient faites Selon La loi De notre pays Ici en Belgique Les indigents Donc les CPS On les met comme ça Dans un endroit Mais notre frère N'est pas un indigent C'est un frère Un Christ Pour lequel Nous sommes là Sa famille Nous sommes là Ses frères Et nous allons faire Ce qui est nécessaire J'ai essayé De pouvoir prendre contact Effectivement aussi Avec Le membre Aussi de sa famille Naturelle Qui sont donc D'abord Au pays Pour cela Je remercie aussi Notre frère Samuel Qui m'a permis aussi De pouvoir aussi Avoir des condonnées Ainsi Et donc Notre frère Emmanuel Obie Que nous a mis autant Et qui était vraiment Toujours Il a fait beaucoup Pour nous aussi Ici Et il vient de rentrer Donc à la maison Que les seigneurs Vous consolent tous Que les seigneurs Vous bénisse aussi Pour ceux Que vous avez eu A pouvoir Avoir aussi A son endroit Vous voyez C'est toujours important De pouvoir aimer quelqu'un De pouvoir lui faire du bien De pouvoir aimer Pendant les temps De ce qu'il y a en vie C'est pour cela Que la parole de Dieu Change nos cœurs Et comme vous pouvez le voir Aussi dans les saintes écritures Ils n'étaient tous Qu'un seul cœur Qu'une seule âme Effectivement Quand l'un manquait On devait lui donner Effectivement On est censé pouvoir Revenir à cela À nous aimer À demain Les uns Les autres Le programme pour les obsèques Vous seront donc Aussi transmis Donc je serai demain Avec le pomme funèbre Je parle aussi Contacter aussi Avec la police Pour qu'on puisse Mettre les choses Aussi en place Effectivement Et alors J'aurai aussi la famille Aussi là-bas Au Nigeria Aussi au téléphone Et à ce moment-là Une décision sera prise Pour que l'obligation Arrive à pouvoir vous dire Exactement Comment les choses Vendant s'est passé Que les seigneurs Vous bénissent Lévois-nous donc Nous allons Prier Et remercier Le Seigneur Pour ce qu'il fait Il nous l'a donné Il l'a repris Il est rentré Vraiment en paix En dormant Et le Seigneur Notre Dieu Soit glorifié Pour cela Tendre Père Apprécié Soba Nous nous tenons Devant ton tronc Des grâces Pour réaliser Combien il nous est important De pouvoir mettre Ta parole En pratique Père Voir réellement aussi Avoir l'amour De nos frères Et en prendre soin Se soucier aussi Deux d'une manière Particulaire aussi Mais de me partit Parce qu'ils sont aussi Notre Père Réveille-nous encore D'avantage Mon roi Je prie encore Pour que tu puisses Consoler Oh Dieu Ton peuple Encore ici Qui est touché Et qui a pleuré En apprenant Oh Dieu Le départ De ces précieux frères Que nous aimons Auxquels Tellement jeunes On ne va pas nous attendre Qu'ils voulaient s'en aller Comme ça Mais tu connaissais Qu'il fallait Qu'ils puissent Dans ta maison Et entendre ta parole Et mettre sa vie En ordre Parce que Là nous montre Que nous ne savons pas En quel jour Nous pouvons partir Mon bébé Oh Dieu Nous templons la grâce Aussi pour sa famille Qui aujourd'hui Attendait que Leur enfant Qui était parti A l'étranger Puisse retourner là-bas Pour les aider aussi Oh Dieu Je ne sais pas Comment sera L'état de la maman L'état de ses sœurs Mon Dieu Il y a tellement longtemps Ils n'avaient pas vu Leur fils Mon bébé Mon bébé Il attendait là-bas Pour le voir Mon bébé Mais il a plu A toi De voir le prendre Mon bébé Père Toi qui sais Comment consoler Encore le cœur Mon bébé Je t'en supplie Mon roi Console la famille Aussi Mon bébé Oh Dieu Oh Dieu Donne-nous encore Les paroles Qu'il faut Pour leur parler Mon bébé Bénème Père Sans Dieu Enfin Qu'il puisse Prendre Dieu Voir les choses De la mauvaise manière Bénème Père Sans Dieu Tu es le dieu De ta parole A toi Bénème Père Il y a un temps Qui avait été terminé Pour mon précieux frère Mon roi C'est toujours accroché A ta parole A toi Bénème Père Sans Dieu Nous en sommes touchés Encore ce soir Mon bébé Sois donc béni Pour ce que tu as fait Merci de l'avoir donné Parce qu'il a beaucoup De rien à ta maison A toi Bénème Père Et il dit Moi Je t'en supplie A travailler Bénème Père Sans Dieu Nous te remercions Pour ce que tu as fait Bénème Père Sans Dieu Nous avons tellement Un très très bon témoin De lui Bénème Père Dieu Merci pour ce que tu as fait Dans sa vie Tu l'as changé Mon roi Louange et honneur à toi Tu es réellement notre Dieu Que tu sois béni encore Mon Père Pour ton amour Et ta bonté Console encore T'es enfant Encore ici Encore ce soir Mon bébé Le cœur est aussi brisé Aussi attristé Mon roi Et tu nous as donné Ce frère Tu l'as répris Merci Béni soit ton nom Béni soit ton Seigneur Qu'on a conduit Encore dans les temps Un jour à venir Pour ton prononciation Comment faire Pour ce qui doit être fait Petit évident Ce qui conseille Les corps mon roi Souviens-toi de nos pères Car nous t'avons aussi Prier de me laisser De grâce Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Si je marche jusqu'au bout A la fois Et malgré tout Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus 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 Sous-titrage FR ?